bonjour à tous et isabelle bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été il est temps on est déjà bien entamé on est presque mi juillet et je me décide enfin afin la pile à lire je vais pas y passer 15 plombes je vais juste vous présenter les livres que j'ai prévu de lire cet été je ne sais pas si je dirais tout mais je vais quand même essayer d'en lire pas mal et j'ai prévu de lire je te vois de claire mcintosh c'est paru chez marabou thriller et j'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'appelait te laisser partir j'avais été assez surprise et donc du coup j'ai voulu découvrir celui ci affaire à suivre j'ai aussi prévu de lire le livre de valentin musso la femme à droite sur la photo j'avais adoré une vraie famille j'avais un peu moins aimé sans faille mais celui ci vient de sortir et il m'intéressait malgré le fait que ça parle des états unis d'une période 1959 qui m'attire pas des masses la quatrième de couverture m'a quand même donné envie de découvrir ce livre qui est paru aux éditions seuil j'ai ensuite prévu de lire en brun de louise mais qui est paru chez fleuve noir j'ai vu que ça parlait de bretagne par 15 jours en vacances en bretagne cet été ça sera peut-être justement le livre que je prendrai avec moi en vacances il n'a pas l'air très long ça a l'air d'être des chapitres texte très court et j'ai lu de très très bonnes critiques dessus le prochain livre c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire et un auteur que je voulais découvrir car je n'ai encore lu aucun de ses livres il s'agit de jacques saucet et j'ai pris ne prononcer jamais leur nom un des meilleurs auteurs de polar français moi j'adore le polar et j'ai vraiment envie de découvrir la plume de jacques saucet c'est vrai qu'il ya pas mal de bouquins que j'ai vu passer comme ça où les gens vraiment avaient adoré leur lecture du coup je me suis trouvé celui ci à la médiathèque et c'est paru chez tout camp noir j'ai vu sur la chaîne de cébrine qu'elle avait proposé pendant cet été de lire un livre de david van j'en avais lu aucun et j'ai trouvé aquarium à la médiathèque c'est paru chez galmeister je ne sais pas du tout mais pas du tout de quoi ça parle à par qu'il ya une méduse sur la couverture et que la couverture n'est pas franchement super belle j'ai quand même hâte de découvrir ce livre je ne veux pas en savoir plus je le découvrirais comme ça sans vraiment savoir l'histoire ni quoi que ce soit voilà j'ai vu qu'elle l'avait bien aimé alors des fois je suis totalement d'accord avec cébrine et des fois pas forcément donc on verra si on a le même avis sur celui ci sur aquarium j'ai ensuite prévu de lire c'est vrai que l'été des fois j'aime bien aussi changer ne pas lire que des thrillers j'ai eu envie de prendre ce livre de claude sarote encore un instant c'est une c'est une femme que je trouve admirable c'est vraiment quelqu'un que je prends plaisir à écouter dans les différentes émissions radio télé et j'aime beaucoup sa façon d'être son humour et sa façon de s'exprimer que j'avais envie de découvrir un livre celui ci c'est son dernier et du coup j'avais vraiment envie de de voir un petit peu comment comment elle écrit et de passer un bon moment donc j'ai décidé de prendre celui ci de claude sarote je continue avec au scalpel de sam millard qui est paru chez seuil dans leur collection cadre noir bon jeu celui ci je l'ai pris à la médiathèque mais je l'ai pris rien que pour le titre au scalpel ça me donnait déjà grave envie j'ai pas eu la quatrième de couverture c'est pas la peine moi je vois un titre comme ça forcément je le prends j'ai aussi prévu de lire tu n'auras pas peur de michelle moitié je ne connais pas michelle moitié du tout mais alors pas du tout et voilà j'avais lu de bons avis j'avais également lu la vie de séverine aura tendre ma vie une nouvelle fois ou pas et du coup je me le suis pris on verra bien c'est vrai que j'ai pris pas mal de bouquins je sais pas si je lirai tout mais bon moi je suis perdu si j'ai pas de livre alors ce qui est en plus assez paradoxal c'est que moi l'été je travaille beaucoup donc j'ai moins de temps pour lire et je crois que c'est la saison je prends le plus de livres alors bon on verra bien il ya des livres qui se lisent plus facilement que d'autres et celui ci se lira très facilement c'est agatha raisin enquête remède de cheval quand le chat n'est pas là le veto trinque j'avais adoré la quiche fatale je trouve ça super agréable pour l'été donc j'ai suivi avec le tome 2 puis je crois que je crois qu'il ya six tomes qui sont sortis si je ne le trompe pas donc celui ci ça sera pour l'été le prochain ça sera pour l'automne et on se fera nos petites saisons d'agatha raisin comme ça régulièrement j'ai aussi prévu de lire un livre de sophie talmen entre mes doigts coule le sable voilà ça me faisait penser à la bretagne forcément c'est pas son bretagne et ça me faisait penser aux vacances j'avais envie de de découvrir cet auteur donc du coup il me tarde de découvrir ce livre paru chez albin michel et on va passer au suivant et le suivant ça fait un moment que je résiste parce que je voulais lire pendant l'été et l'été est arrivé et je vais le sortir mais très très vite celui ci c'est le nouveau roman de romain puertolas tout un été sans facebook qui est paru chez le dilettante j'adore cet auteur j'adore ce garçon c'est toujours agréable à lire marrant ça fait vraiment passer un super bon moment et la quatrième de couverture c'est un petit village sans internet trois cadavres et 150 suspect donc c'est vrai que habituellement c'était pas trop le style de l'auteur une enquête comme ça donc forcément quand ça mêle des cadavres des suspects des meurtres et romain partolas ça ne peut être qu'un bon moment j'ai aussi prévu de lire cyril massaroto quelqu'un à qui parler on en a beaucoup entendu parler justement et voilà moi ce livre la quatrième de cours de couverture m'avait beaucoup plu et j'avais donc envie de découvrir celui ci et je passe au dernier livre que j'ai prévu de lire et là je me dis mais je n'irai jamais tout ça quoi c'est impossible que j'arrive à lire tout ça en sachant qu'on est déjà mi juillet mais le dernier livre c'est malgré elle de david james kennedy paru chez fleuve noir et je ne sais pas de quoi ça parle c'est pareil il est sorti il m'a tenté et voilà je suis faible et on en a fini je ne vais pas vous montrer la grosse pile de livres enfin les grosses piles de livres que j'ai prévu de lire là c'était que la moitié mais voilà pour ce qui est de mes lectures pour cet été si vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas à me laisser votre avis en dessous là dans la barre de commentaires si vous les avez aimé ou pas n'hésitez pas à me le dire non plus si vous les avez pas aimé c'est pas pour ça que moi non plus je ne vais pas les lire parce que parfois il ya des livres qui n'ont pas plu et qui moi m'ont plu énormément donc chacun ses goûts chacun ses couleurs et on verra bien ce que je vais en penser en attendant je vous souhaite un très très bel été de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao